bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo alors dans cette vidéo nous parlerons du parcours légendaire de la star internationale francine ghan alors avant de commencer si tu es nouveau sur la chaîne like la vidéo premièrement et ensuite abonne toi et active la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos alors on commence alors nous commençons par le tout début francine ghan ou sous-nommé des prédateurs et un combattant des mma originaire du cameroun qui a su se faire non dans l'élite mondiale du combat n'est le 5 septembre 1986 à batier au cameroun ghan ou a connu une ascension fulgurante dans le monde des mma devenant l'un des combattants les plus redoutés de l'ufc la plus grande organisation des mma au monde ses débuts dans le sport n'ont pas été faciles mais sa détermination et son travail acharné l'ont propulsé sur le devant de la scène francine ghan ou a commencé sa carrière mma en novembre 2013 et a rapidement gravi les échelons à combattant principalement dans la promotion française 100% fight ainsi que d'autres promotions régionales en europe il a compilé un dossier de cinq victoires et une défaite avant de signer avec l'ufc début à l'ufc ghan ou a fait ses débuts à l'ufc contre luis henrique le 19 décembre 2015 remportant le combat par un car au deuxième round il a ensuite enchaîné des victoires contre curtis blight vodjan mihatovic et anthony hamilton gagnant même le bonus de la performance de la nuit pour son combat contre hamilton francis ghanou une ascension très rapide ghanou a continué son ascension rapide dans la division des poids loups en combattant andré et alistair overing ce dernier combat lui valant une chance pour le titre de poids loups de l'ufc contre steve music en janvier 2018 malgré sa défaite ghanou a prouvé qu'il était un combattant à prendre très au sérieux ghanou champion de poids loups à l'ufc après une période difficile ghanou a rebondi en battant curtis blight ken valasquez junior dos santos et jersey new tous par un carreau ou tkao il a finalement eu une nouvelle chance pour le titre de poids loups de l'ufc contre steve music en mars 2021 remportant le combat par chaos au deuxième round et devenant ainsi champion des poids loups de l'ufc ghanou défendant son titre de champion à l'ufc ghanou a défendu son titre de champion à l'ufc contre cyril gain en janvier 2022 remportant le combat par une décision unanime cependant en janvier 2023 il a été déployé de son trophée après que lui et l'ufc n'est pas pu s'entendre sur un nouveau contrat fassin ghanou a été reconnu dans le monde de la mma par sa force phénoménale et sa capacité à dominer ses adversaires avec sa puissance de frappe sa force dans les points est souvent décrite comme dévastatrice et il est considéré comme l'un des frappeurs les plus puissants de l'histoire de mma cette réputation s'est construite grâce à ses nombreux commandes remportés par chaos démontrant sa capacité à mettre fin à un combat en un seul coup de poing la puissance de frappe de ghanou est le résultat d'une combinaison de sa taille de sa force physique et de sa technique de frappe il utilise son poids et sa force pour générer une puissance énorme derrière ses coups et sa technique lui permet de délivrer cette puissance de manière très efficace ses adversaires sont souvent sur la défensive sachant que ce coup peut l'être être fatal notre prédateur francine ghanou n'est pas seulement un frappeur il est également très stratégique est capable de s'adapter aux différents styles de combat il analyse ses adversaires et ajuste sa stratégie en conséquence ce qui le rend imprévisible et encore plus dangereux on ne serait terminé cette vidéo sans parler de la transition de francine ghanou de la mma pour la bourse anglaise et aussi sans parler du combat légendaire en bourse anglaise que le prédateur a livré face à la superstar de la discipline tyson fury ceci s'est déroulé le 28 octobre 2023 à riyadh en abri saoudite le combat s'est terminé sur une défaite du prédateur francine ghanou a non seulement marqué l'histoire de la mma par ses performances exceptionnelles dans l'octogone mais il a également eu un impact significatif sur le sport et la société en particulier en afrique alors merci de liker la vidéo et surtout de t'abonner c'est comme ça que cette vidéo se termine n'oublie surtout pas de liker la vidéo alors on se dit à bientôt pour de nouvelles vidéos et et et